Votre partenaire a une attitude ou un comportement qui vous dérange et qui déclenche chez vous un énervement systématique et vous auriez envie qu'il ou qu'elle change ? Rassurez-vous c'est tout à fait normal. Comme vous le savez peut-être déjà, il est impossible de faire changer l'autre alors qu'il est tout à fait en votre pouvoir de vous changer vous. Voici donc une technique qui vous permettra d'accepter plus facilement les défauts de celui ou de celle que vous aimez. Dans une relation de couple on aimerait tellement que l'autre réponde à nos besoins ou à nos désirs. Hélas c'est rarement le cas car l'autre est différent de nous, il n'a pas les mêmes besoins ni les mêmes désirs car sa perception du monde est différente de la nôtre. On le sait tous, chacun voit le monde de sa fenêtre mais on l'oublie la plupart du temps. On aimerait que l'autre soit comme on voudrait qu'il soit et on est parfois étonné de se sentir tellement différent de notre moitié. Je suis stressée et il est très calme. Je suis super active et lui il passe son temps à se reposer sur le canapé. Je surveille mes dépenses et elle, elle jette littéralement l'argent par les fenêtres. Vous ne comprenez pas comment vous pouvez être sur certains points tellement à l'opposé de l'autre. Alors voici une révélation qui va peut-être vous surprendre. Si un comportement éveille en vous des émotions désagréables, c'est parce que vous ne vous autorisez pas à l'adopter. C'est justement parce que vous faites le contraire de ce qu'il fait que de le voir faire vous énerve. Alors pour cesser d'être énervé par votre compagnon ou votre compagne, il s'agit de vous laisser aller vous aussi à cette attitude. J'ai moi aussi envie de m'affaler dans le canapé. Moi aussi j'ai envie de dépenser sans compter. Et instantanément votre énervement disparaîtra. Ce n'est pas forcément évident car cela fait sans doute longtemps que vous luttez contre ce comportement à l'intérieur de vous. Mais ce n'est pas impossible. Vous pouvez par exemple décider qu'aujourd'hui et seulement aujourd'hui vous allez faire comme votre partenaire juste pour voir ce que ça donne, juste pour tenter l'expérience, juste pour tester ce que cela vous apporte. Et vous serez étonné de constater que plus vous vous affalez sur le canapé et plus votre conjoint deviendra actif. Comme si le fait de vous autoriser un changement permettait à l'autre de s'autoriser aussi à changer. Un couple est un équilibre et si l'un des membres bouge, l'autre est obligé de bouger aussi. Par contre si on attend que l'autre fasse le premier pas, on peut attendre longtemps et voir notre frustration grimper en flèche. Alors autorisez-vous à expérimenter cette attitude qui vous agace, peut-être seulement cinq minutes pour commencer, et observez ce que cela produit à l'intérieur et autour de vous. C'est une technique qui fonctionne aussi avec vos enfants. Si cela vous agace par exemple qu'ils ne rangent rien, autorisez-vous à ne rien ranger pendant toute une journée. Sans vous sentir coupable bien sûr, sinon ce n'est pas du jeu. Et donnez-vous toutes les autorisations dont vous avez besoin. En commençant par celle qui vous permet de vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres méthodes infaillibles qui améliorent votre quotidien.